Remettre la lecture à la mode, c'est l'objectif et c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Écoutez avec Martin Bourdin et Azaïs Pérona, vous confirmez pour un RMC. À 15 ans, Rebecca préfère faire du sport ou sortir avec ses copines plutôt que d'ouvrir un livre. D'ailleurs, la dernière fois... C'était en CM2, je pense. Doriès, lui, en a lu un plus récemment, mais c'était pour l'école, en classe de 3e. Quand on est obligé à le faire, du coup, c'est vite lassant. On nous l'impose et du coup, on ne prend pas du plaisir à le faire. Pas facile de faire lire les enfants sans les contraindre. Demba et papa, il tente tout de même de pousser sa fille de 8 ans. D'elle-même, non, elle ne le fait pas. Elle n'accroche pas, elle préfère plus jouer à la tablette, faire des trucs comme ça. La concurrence des écrans est rude, alors Abdel, lui aussi papa, de petite jumelle, a mis en place un rituel quotidien. C'est de leur imposer une petite lecture avant de passer un petit loisir. Et ça marche. Tu aimes la lecture, Malak ? Oui, papa. Pour Marie-France Popo, coordinatrice de l'association Lire et Faire Lire dans les Hauts-de-Seine, c'est vraiment la transmission au sein de la famille qui va donner le goût de la lecture. Il faut bien dire aux parents que c'est important la lecture, pas seulement pour l'école. Le livre ouvre des horizons, les comptes aussi qui construisent la pensée de l'enfant et puis qui lui apportent des réponses. Et elle rappelle que les livres et les écrans ne sont pas à opposer, tout est une question d'équilibre. Merci.